Hello tout le monde, bienvenue, mon nom est Ash McPascal, je suis la cognitrice des programmes à Agile et la plateforme EPIC-AT. Bonjour à tous et merci d'avoir participé à l'événement aujourd'hui, présentation d'Agitech Québec. Aujourd'hui, vous entendrez six cours de présentation donnés par des chercheurs, des étudiants diplômés et des partenaires industriels des premiers plans d'Agile sur l'évolution des travaux sur Agitech qui se déroulent au Québec. Après les présentations, vous serez inventés à participer à un événement de résultats de 30 minutes pour raconter les présenteurs et présentatrices et les autres participants dans trois salles de discussion. Avant de présenter nos excellents présenteurs, j'aimerais vous faire quelques remarques rapides. Veuillez noter que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube Agile après l'événement. Le sous-titrage est disponible pour tout ce qui en a besoin. Pendant les présentations, veuillez éteindre vos microphones et vos caméras. Et n'hésite pas à utiliser le chat. Dites-nous d'où vous venez aujourd'hui. Maintenant, je suis à Montréal. J'aimerais commencer par vous parler préférant d'Agile. Donc, Agile est un réseau national financé par le programme des réseaux des centres d'excellence. Depuis environ huit ans, Agile est la pointe de l'innovation dans le domaine de l'âge tech, ce que nous appelons l'intersection de la technologie et de vieillissement. En tant que gouvernement, communauté de chercheurs, des personnes âgées, d'aidants, d'organisations à bout non lucratif et de leaders industriels, notre mission est d'accélérer la mise en place de solutions technologiques, y compris de sévères et de politiques, qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. En bref, nous rassemblons tout le monde pour co-créer des solutions pratiques à des problèmes concrets. Nous avons financé en forme de 1 200 étudiants du premier cycle étudiants, diplôme, post-doc, chercheurs en début de carrière et professionnels de la recherche dans plus de 100 collèges, universités et centres de recherche à travers le Canada. Nous avons une présence internationale modeste, mais crescent en Australie, en Belgique, en France, au Mexique, au Royaume-Uni et États-Unis. Je tiens à remercier toutes les organisations partenaires qui participent à cette journée. C'est grâce à eux que le programme à JOEL a connu un tel succès et que des collaborations étonnantes ont pu être mises en place. Donc, on va commencer avec les présentations. Donc, notre premier présentation est Dr. Philippe Archibault. Philippe est un professeur et égothérapeute à l'Université McGill, spécialisé dans la réadaption axée sur la technologie et la mobilité en fauteuil roulant. Il dirige également l'Initiative Inclusive Society, qui est consacrée sur l'inclusion sociale des personnes handicapées par le biais de la recherche participative depuis 2017. Merci encore, Dr. Philippe Archibault, d'être ici, et je passe le mic à toi. Merci, H. Je partage mon écran. J'essaie de faire ça efficacement. Alors, merci beaucoup de cette invitation. Donc, effectivement, je suis en recherche dans le monde académique. En fait, avec le temps, on accumule plusieurs chapeaux. Et j'en ai listé les principaux. Alors, donc, je suis professeur à l'Université McGill. Je suis chercheur et depuis 2020 aussi co-directeur scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Je suis également membre du réseau provincial de recherche en adaptation et réadaptation, le REPA. Et pour ceux qui se demanderaient quelle est la différence entre un centre et un réseau, un centre, on gère l'infrastructure de recherche, donc les laboratoires, l'espace, le personnel de recherche. Le réseau, le REPA, c'est un réseau provincial, donc à l'échelle de la province du Québec, met en lien les personnes qui s'intéressent à la recherche en adaptation et réadaptation. Et je suis également membre du regroupement stratégique, qui est un réseau aussi de chercheurs qui s'intéresse aux technologies de réadaptation. Alors, je m'intéresse, moi, personnellement à l'utilisation des technologies en réadaptation. Vous voyez à droite, là, des travaux que j'ai réalisés en réalité virtuelle ou pour l'entraînement en fauteuil motorisé. Alors, je m'intéresse aux aides à la mobilité, à la réalité virtuelle, aux jeux sérieux, donc qui est une façon d'utiliser une approche de jeux vidéo pour l'apprentissage de différentes habiletés. En fait, le simulateur peut être considéré comme un jeu sérieux, là. Donc, vous voyez ici qu'on doit accomplir différentes tâches, rentrer dans un ascenseur en évitant des personnages. Et je m'intéresse aussi à des aides techniques robotisées. Peut-être pour ma dernière diapo, c'est donc, on m'a demandé de faire ça court. Je m'intéresse beaucoup depuis, de façon croissante, aux approches participatives en recherche. Puis, je voulais vous donner, vous expliquer quelques mots là-dessus. C'est un peu ma vision, là, des approches participatives. Donc, sur l'axe, ce que j'ai mis, c'est le partage des responsabilités entre les chercheurs, les personnes qui ont de l'expertise en recherche et les personnes qui ont une expertise terrain, ou une expertise vécue. Donc, on peut les impliquer de façon croissante. On peut avoir une façon croissante de partager des responsabilités. On peut les faire participer simplement à un projet de recherche. Par exemple, dans des approches de co-design. Le signateur que je vous ai montré, on a eu beaucoup de discussions, d'itérations, où on impliquait des cliniciens, des gens qui sont utilisateurs de fauteuils roulants pour avoir leur feedback sur les besoins, sur la façon dont ça pourrait être le plus utile. On peut aller un peu plus loin, puis avoir un comité aviseur dans un projet où on a des gens de différentes origines qui vont venir superviser l'évolution d'un projet, donner leur avis et ensuite peut-être utiliser les résultats du projet de recherche. Puis, on peut avoir une recherche partenariale où on va encore plus loin dans l'échange des responsabilités, où les partenaires aident à définir le but du projet de recherche. Donc, en fait, on a un projet de recherche maintenant qui, plutôt que de sortir de la tête des chercheurs académiques, viennent des besoins des partenaires. Donc, partenaires en sens large peuvent être des gens d'organismes communautaires, dans mon cas, des personnes en situation de handicap, des proches aidants et même des partenaires privés. Donc, vous voyez ici un axe et quand on emploie des approches partenariales, c'est ça, l'échange des responsabilités, le partage du pouvoir est différent. Donc, parce que les partenaires font une partie intégrante de l'équipe et aident à déterminer les objectifs, les façons dont on va procéder, les priorités du projet. Puis, la recherche maintenant vient accompagner ce besoin-là pour essayer idéalement de trouver des solutions puis qui vont faire, qui vont répondre donc aux priorités et aux besoins. Je ne dis pas que c'est nécessaire de faire tout projet de recherche de cette façon-là. La recherche partenariale, où on implique les gens dès le début, va nous donner des solutions à des problèmes immédiats, ce qui n'est pas toujours, ce qui est très bien. Mais on peut vouloir aussi faire de la recherche plus fondamentale, plus à long terme. Et je pense que ça prend tout ça pour faire avancer les connaissances. Mais pour moi, ça reste important par ailleurs que les projets que l'on termine, que l'on puisse avoir un retour vers ceux qui sont concernés. On travaille en santé, en services sociaux. On a tous, je pense, intérêt à ce que les choses avancent pour les personnes pour lesquelles on travaille. Donc, c'est important ensuite de retourner nos résultats de recherche vers les personnes qui sont concernées. Alors, je m'arrête ici. Je pense que je suis dans les temps. Et je vais laisser la parole au suivant. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Donc, on va continuer parce qu'on a beaucoup de présentations. Donc, on va continuer avec notre deuxième projet, Francis. Huichin. Huichin est candidate au doctorat à l'Université de Sherbrooke et se spécialise dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance des activités quotidiennes et des routines dans les contextes des personnes âgées. Elle est boussière d'Ajouel et du RQRV EPIC-AT. Félicitations encore, Huichin. Pour l'année 2023 jusqu'à 2024. Et elle représente Ajouel HQP ici pour Québec. Donc, merci encore à Huichin et je passe le mic à toi. Merci, Aja. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir assisté à ma présentation. Je m'appelle Huichin. Je suis étudiante en doctorat à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'aimerais présenter ma recherche intitulée « Les connaissances et activités à partir reçues de capteurs » fondée sur l'apprentissage. Tout d'abord, permettez-moi de présenter un pré-évement. Je suis docteur en informatique. Mes directeurs de thèse sont Professeur Sylvain Giroux, Professeur Charles Gou-Avanade, Professeur Kevin Bouchard, Université du Québec à Chicotémy, Professeur Sébastien Gaboury, Université du Québec à Chicotémy. Actuellement, je suis en PHQCC Agentwell pour la région du Québec. Je suis également en boursière Epic AT Agentwell pour cette année. Selon un rapport des associations médicales canadiennes publié en 2018, la population de personnes âgées de 65 ans et plus au Canada passera de 16.9% à 23% au cours de 10 prochaines années. Il entrera des cours de santé élevée pour une population veillissante. Comment allons-nous utiliser les technologies pour aider les personnes âgées, fragile à veiller à domicile et réduire les coûts de soins de santé. Les maisons intelligentes offrent une excellente opportunité. Des nombreuses maisons intelligentes utilisent des capteurs ambiants pour coteaux et non intrusifs, mais n'ont pas de caméras pour leurs raisons de confiance en ce l'été. Pour surveiller et aider les dessins âgés dans leurs maisons intelligentes, nous devons d'abord reconnaître leurs activités quotidiennes. Dans le cadre de ma recherche, je souhaitais exploiter les modèles apprentissages profondes pour reconnaître leurs activités quotidiennes à partir de données de capteurs ambiants du monde réel dans la maison intelligente. Agenwell apporte un soutien important à mes recherches. Tout d'abord, Agenwell peut donner accès à des formations de conférences et d'ateliers où les chercheurs peuvent partager leurs résultats. Deuxièmement, Agenwell offre un ressort collaboratif de recherche, des partenaires industriels et de personnages. Je suis un nouveau boursier Epic AT depuis ces mois de septembre. Je vais vous donner quelques informations à ces sujets. Le Epic AT propose des jumelages des mentors qui répondent à vos besoins personnalisés. Il propose également des cours en ligne, par exemple, un programme de certificat innovateur qui apporte le processus de vieillissement éthique, politique et technologie lié au vieillissement et apprendre l'innovation illustrée dans l'image. Actuellement, je suis PHQCC pour la région du Québec. Le mandat du comité consulatif du PHQ est l'assemblée du PHQ pour assurer de notre communauté des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants et des professionnels depuis la carrière et en mesure de conduire l'innovation, éthique et avoir un impact réel sur le monde. Merci pour la sponsor et la collaboration pour mon sujet. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Richard. Tout le monde est en temps. C'est vraiment facile pour moi. OK, merci beaucoup. OK, on va continuer avec la troisième présentation. Ça va être les magnifiques duos Dr. Hubert Kenpak-Gankham et Dr. Sylvain Giroux. Donc, Hubert Kenpak-Gankham est tout tiers d'un doctorat en informatique et intelligence ambiante de l'Université de Sherbrooke en 2019. Il se spécialise dans les interactions homme-machine ambiante et a contribué à des applications d'assistance cognitive et de télésévalence pour les personnes âgées et fragiles. Il deviendra professeur à l'Université de Sherbrooke en janvier 2024. Félicitations encore, Hubert. Et aussi, Sylvain Giroux est professeur d'informatique à l'Université de Sherbrooke. Il a spécialisé dans les divers systèmes d'information interdisciplinaire. Il a cofondé le laboratoire DOMU. Il est un expert en assistance cognitive, en IDO, en médecine intelligente. Et plus encore, il a se concentré sur l'admiration de l'autonomie des personnes fragiles. Donc, merci encore. Et j'invite Hubert et Sylvain à présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ash. Bienvenue à tout le monde. Donc, je vais commencer cette présentation et puis Sylvain va terminer. Sylvain et moi, ce matin, on voulait vous parler de comment est-ce qu'on travaille pour favoriser l'utilisation de technologies d'assistance pour permettre aux personnes aînées de rester le plus longtemps possible. Et un des aspects qu'on aimera aborder ce matin, ce sont les interactions ambiantes multimodales. Donc, le but de notre démarche est toujours de partir des besoins des utilisateurs. Donc, avec une méthodologie fortement centrée sur les humains, on essaie d'augmenter l'environnement. Donc, quand on parle d'augmenter l'environnement, il s'agit d'installer des capteurs, des détecteurs, etc. autour de l'environnement de la personne afin d'être capables d'utiliser ce qu'on appelle la routine de la personne. Donc, c'est quoi ses activités ? C'est quoi son utilisation des objets quotidiens ? Et grâce à ces informations, nous sommes capables de tailler une expérience utilisateur correspondant aux besoins d'une personne vivant seule à la maison. Et donc, le but derrière, c'est d'être capable d'aller chercher des informations pour accompagner cette personne pendant une activité de préparation de repas. repas qui peut être chaud ou repas qui peut être froid. De détecter des situations de sortie, ça peut être une sortie tardive ou une sortie très longue. Et d'accompagner la personne pour comprendre quand est-ce que la personne prend son hygiène, est-ce que c'est une hygiène courte, est-ce que c'est une hygiène longue. Donc, il faut détecter d'autres activités comme l'errance nocturne pour des personnes notamment qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, par exemple, et qui parfois la nuit s'élèvent et commencent à errer dans leur appartement. Et ensuite, nous sommes capables d'avoir des informations sur le sommeil, les siestes que les personnes font. Et donc, toutes ces informations sont agrégées, calculées, etc., en utilisant des techniques d'intelligence artificielle pour être capables de permettre aux intervenants de prendre des décisions, des décisions éclairées sur comment est-ce qu'elles peuvent adapter les interventions qu'elles peuvent donner à ces personnes qui vivent seul. Et donc, c'est comme ça qu'on fournit des tableaux de bord, des rapports, qui peuvent être temps réels ou pas, à ces cliniciens du milieu de la santé pour justement qu'elles adaptent les soins qu'elles peuvent donner à ces personnes. Alors, la problématique fondamentale, c'est qu'on s'est rendu compte au fil des différentes années de travail que la plupart des logiciels, des applications qu'on construit, sont mal adaptés aux personnes aînées. Parce que ces applications demandent une charge cognitive énorme pour les aînés. Et donc, notre but, c'est de travailler pour réduire ces interactions, afin, par exemple, de les rendre plus naturelles. Et l'objectif de ça derrière, c'est d'augmenter l'accessibilité chez les personnes aînées, surtout celles qui sont fragiles, à l'utilisation des technologies d'assistance. Donc, je vais poursuivre. Merci, Hubert. En fait, pour faire tout ça, Edgeway nous supporte depuis les tout débuts. Donc, on a eu un projet, Work Package 3.3, qui était dans la première version d'Edgeway. Et on a eu encore Research Project aussi dans la deuxième version. Et ce qui est sous-jacent derrière toutes nos recherches, à long terme, c'est d'arriver à faire en sorte que les personnes âgées, fragiles et leurs aidants puissent construire eux-mêmes leur propre maison intelligente. Au fil de nos recherches, on s'est aperçu qu'il y a un problème qui est extrêmement difficile et qui manque l'interaction continue entre trois types d'expertise. L'expertise en santé et en maintien à domicile. L'expertise des personnes qui vivent dans le domicile et leurs proches. Et des expertises en technologie. Et ce sont trois expertises qui sont complémentaires, qui ne peuvent pas nécessairement être présentes ou disponibles en même temps. Donc, notre objectif, c'est de faire un environnement complet pour permettre le développement d'un maison intelligent. Et en particulier, on parle d'application de deux types. Donc, la télésurveillance ou le télémonitoring, comme disait Hubert, et l'assistance cognitive. Donc, dans le premier cas, il n'y a pas d'interaction avec la personne âgée. Et dans le deuxième cas, il y a des interactions directes entre le système et la personne âgée. Et pour y arriver, pour comprendre qu'est-ce que c'était, on a développé ce type de système-là et on les a déployés en milieu réel dans une cinquantaine de domiciles et même plus. Au niveau de la technologie, pour faire notre environnement, on utilise la réalité augmentée, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle, en particulier les ontologies. Donc, dans la figure que vous avez là, à gauche, vous pouvez voir qu'on peut construire un modèle 3D du domicile à l'aide de lunettes HoloLens pour la réalité augmentée. À partir de ce modèle-là, on va construire des scénarios, on va décrire des scénarios. Donc, c'est la personne âgée ou son proche, eux-mêmes qui vont décrire les scénarios. Et dans l'environnement, ils vont pouvoir sélectionner les différentes actions et on va rajouter en superposition, en réalité augmentée, ce genre d'informations-là. Et le scénario se fait en co-construction avec un système d'intelligence artificielle qui va donner des suggestions ou va pouvoir initier les interactions. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, modéliser 3D le domicile et ensuite d'écrire de manière à assister des scénarios, ce qui va nous permettre d'avoir des scénarios prédéfinis qu'on pourra adapter à n'importe quel domicile. Ces étapes-là sont vraiment très avancées. On a des prototypes qui sont fonctionnels et qui peuvent nous permettre de décrire des scénarios, de modéliser 3D avec les ontologies qui sont disponibles. Dans le futur, on va plus travailler sur la partie installation et maintenant s'assister à la réalité de volonté. Parce qu'à partir du modèle 3D du scénario, on peut inférer quels sont les capteurs disponibles, où est-ce qu'on va les disposer. Donc, il reste maintenant à les commander au magasin et à les installer. Et pour l'installation, ça va aussi se passer en réalité augmentée. et ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir personnaliser son domicile pour que ça devienne un environnement intelligent. On va pouvoir utiliser les différentes applications et on va être capable aussi de faire évoluer les scénarios. À long terme, notre objectif, en fait, c'est de mettre en place une communauté qui va pouvoir créer et changer les scénarios dans une approche de crowdsourcing. Donc, ça termine, en gros, ce qu'on fait au laboratoire et les directions de recherche qu'on est en train d'explorer. Merci. Merci. Merci beaucoup. On continue le pattern. Tout le monde est on time. Merci beaucoup, Sylvaine et Hubert. Donc, notre prochaine présidentrice, c'est Barbara Delacour. Barbara est une doctorante en orthophonie à l'Université de Montréal. Elle étudie le médecin de la communication chez les patients atteints de démence et leurs soignants. Elle se concentre sur l'amélioration de la communication par le bias de la vidéo souciante des émotions positives en utilisant des données multimodiales à IA pour mieux comprendre comment féliciter la communication des soignants et réduire l'essentielment social et le fardeau. Donc, merci beaucoup, Barbara. Et je passe le mic à Barbara. Merci beaucoup, Ashley. Et puis, merci à vous tous d'être ici. Donc, effectivement, dans ma thèse, je m'intéresse au maintien de la communication entre les personnes vivant avec démence et leurs aidants. C'est un projet qui est supervisé par la professeure Anna-Inès Ensaldo. Et je suis donc affiliée à l'Université de Montréal et au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et en plus de ça, je suis aussi membre HQP d'Agewell car l'année passée, pour l'année 2022-2023, j'ai eu la chance d'être soutenue dans ma recherche grâce à la bourse de doctorat d'Agewell. Donc, je vais vous parler un peu de mon projet où, en fait, moi, mon objectif, c'est de rompre le cercle vicieux d'incommunications qui se créent entre les personnes vivant avec démence et leurs aidants, que ce soit leurs proches, leurs familles, mais aussi les aidants professionnels comme les préposés aux bénéficiaires. Parce qu'avec l'accroissement des difficultés de communication, les échanges vont devenir de plus en plus difficiles, de plus en plus rares, et ça va conduire à l'isolement des personnes vivant avec démence. Puis cet isolement lui-même va accroître les difficultés de communication de ces personnes. Et tout ça, ça a des conséquences importantes sur la qualité de vie de ces personnes et ça augmente le fardeau des aidants. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est briser ce cercle vicieux d'incommunications. Et pour ça, j'ai la chance de participer au projet Lumière, qui est un projet de recherche intersectoriel où collaborent des co-chercheurs et leurs étudiants dans les domaines de l'orthophonie, évidemment, mais aussi du cinéma, de l'intelligence artificielle et du génie informatique. Et avec ce projet Lumière, notre objectif, c'est de créer une plateforme de co-visionnement. Donc, c'est une plateforme où les personnes vivant avec démence et leurs aidants, à la fois professionnels et familiaux, pourraient regarder ensemble des vidéos. Et la spécificité de ces vidéos, c'est qu'elles génèrent des émotions positives. Et à partir de cet échange d'émotions positives, on va en fait venir soutenir la communication entre les personnes. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer la communication et la qualité de vie de l'ensemble de la diade. Dans le cadre du co-visionnement, on sait que c'est pertinent pour favoriser les liens sociaux. Et on sait aussi que dans un projet précédent qui a été également mené dans le laboratoire d'Anna Inès, avec le projet COPA, on sait que le co-visionnement, ça permet d'améliorer la communication et de favoriser l'empathie et d'améliorer la qualité de vie entre les personnes vivant avec démence et leurs aidants. On sait aussi que certains paramètres cinématographiques sont plutôt propiés à venir générer des émotions positives et que les émotions positives contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Donc, surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est de venir soutenir la communication émotionnelle. Et la communication émotionnelle, en fait, c'est une forme de communication qui va être déclenchée par le fait de vivre ensemble des émotions. Et là, ça va créer une forme de dialogue sans mots, surtout avec les éléments non-verbaux où on va sourire ensemble, rire à une même vidéo, se toucher, s'échanger des regards. Et l'avantage de la communication émotionnelle, c'est qu'elle va résister à toute l'évolution de la maladie de ces personnes. Dans notre projet, on réalise une collecte de données multimodales. on va en fait implanter très bientôt notre projet dans un CHSLD partenaire où on va créer des séances de covisionnement entre les résidents vivant avec démence et leurs préposés aux bénéficiaires. Et on a la chance d'avoir cette plateforme de collègues de données multimodales pour évaluer comment se manifeste la communication lors du covisionnement des vidéos et aussi voir quelles sont les émotions que les personnes ressentent et quels sont les éléments importants dans les vidéos qui permettent de savoir que ça va être pertinent pour générer des émotions positives chez les personnes. Et grâce à ce dispositif, on peut à la fois collecter les données cardiaques et l'activité électrodermane. On a des caméras en face de chaque personne qui vont collecter les expressions faciales et faire le lien avec les émotions que les personnes expriment devant le contenu des vidéos. Et on a une caméra au milieu sur la grande télé où est diffusée les vidéos qui va filmer la diade et enregistrer ce qu'elles disent pour qu'on puisse observer tous les éléments de la communication non-verbale et verbale lors des séances de covisionnement. Parmi les grandes étapes de notre projet, on a déjà réalisé une étude pilote auprès des personnes en santé pendant l'année passée. Et actuellement, on est en train de réaliser notre étude pilote en CHSLD. Pendant l'hiver, on va analyser nos données et améliorer notre catalogue avant de pouvoir reprendre notre collecte en CHSLD pour la suite du printemps été 2024. Dans mon doctorat, j'ai eu la chance d'être soutenue par Edjoel et parmi tout le soutien que je peux recevoir d'Edjoel, j'ai la chance de pouvoir profiter d'un large réseau qui est à la fois constitué de chercheurs et d'étudiants issus de différentes spécialités dans le cadre du vieillissement, mais aussi de rencontrer des partenaires industriels ou aussi des personnes âgées qui sont là pour nous faire part de leur expérience et d'enrichir nos projets. J'ai l'occasion de pouvoir diffuser mes résultats que ce soit dans des webinaires ou lors du congrès annuel d'Edjoel. J'ai aussi la chance de bénéficier de formations. L'année dernière, j'ai passé la certification des jeunes innovateurs de demain. J'ai aussi participé à l'école d'été qui avait lieu au mois de juin dernier et j'ai régulièrement l'occasion d'enrichir mes connaissances à partir des webinaires qui sont régulièrement proposés par Edjoel et j'ai aussi reçu de leur part un soutien financier qui m'a permis de me concentrer la majorité de mon temps sur ma recherche. Merci à Edjoel pour tout ça. Je reçois aussi le soutien du centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal qui, parmi les nombreuses dont j'ai la chance de bénéficier en étant affiliée à ce centre de recherche, je peux notamment accéder au réseau de soins puisque mon projet se réalise en partenariat avec un des CHSLD qui est donc partenaire du CRIOGM. C'est aussi dans mon centre de recherche que se situe la plateforme de collecte de données que je vous ai présentée précédemment. C'est aussi là qu'il y a une partie de mon équipe de recherche mais aussi beaucoup d'autres chercheurs et d'étudiants ici des différents domaines du vieillissement ce qui me permet d'avoir la chance de toujours enrichir mes connaissances et d'avoir une vision globale du vieillissement et des recherches qui se situent dans tous ces domaines-là et évidemment d'avoir l'occasion de diffuser mes résultats. Je vous remercie pour votre attention et puis j'ai bien hâte de discuter avec vous après pendant la séance de réseautage. Merci. Merci beaucoup Barbara. Ok, on va continuer avec notre cinquième présentation. Donc, c'est Dr. Pascal Smith, gestionnaire des partenaires académiques et bichets de dents-visages. Pascal est titillé d'un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire de l'Université Laval. Détient de nombreux brevets technologiques. Il a mené à des recherches percutantes en milieu universitaire, en milieu clinique et dans le domaine de l'innovation, contribuant ainsi au secteur des soins de santé et des sciences de la vie. Il a notamment dirigé une étude financée par les IRSC sur les retours à l'urgence des personnes âgées et rationaliser les communications scientifiques pour une entreprise de biotechnologie en tirant partie du réseau d'innovation du Québec. Merci beaucoup à Pascal Pétissi et je passe le mec à toi. Merci beaucoup. Je suis donc très heureux aujourd'hui de venir vous présenter Envisage. Merci H. Donc, Envisage, c'est une initiative pan-canadienne qui a comme vision l'avenir que nous désirons grâce à l'innovation, une initiative soutenue par MedTech+, et aussi également AgeWell. Je vais partager pour de vrai la présentation. Donc, Envisage, c'est vraiment la mise en commun des forces et des expertises de MedTech+, et d'AgeWell pour avoir un maximum d'impact auprès des populations et des aînés au Canada. Les aînés au Canada, vous le savez, c'est une population qui est en forte croissance au Canada, mais aussi également au Québec, donc d'ici 2050, une personne sur quatre sur une personne aînée au Canada, mais aussi en parallèle de ça. On voit que les aînés se tournent de plus en plus vers les technologies, notamment depuis la pandémie. Donc, on voit tranquillement émerger un nouveau domaine technologique dédié aux aînés qu'on appelle AgeTech. L'AgeTech peut prendre différentes formes. Ici, c'est vraiment un survol très, très bref. Donc, les technologies qui viennent aider au quotidien les personnes aînées, ça peut être des robots, ça peut être de l'intelligence artificielle, des capteurs, des bracelets, des assistances virtuelles, donc des caméras et tout et tout et bien d'autres. Donc, c'est vraiment tout ce qui peut avoir une incidence sur le quotidien des aînés. Envisage, c'est une initiative qui est soutenue par le gouvernement du Canada dans le cadre du volet 5 du Fonds stratégique pour l'innovation visant à apporter un soutien aux écosystèmes nationaux. Envisage est donc un réseau, un réseau qui vise à catalyser l'écosystème H-Tech, notamment pour propulser les entreprises canadiennes, mais aussi pour un déploiement de solutions qui va venir changer la vie des Canadiens et des Canadiens. Envisage a plusieurs objectifs, oui, notamment propulser des entreprises une centaine sur cinq ans, mais aussi permettre le travail et la collaboration entre les organismes qui ne travailleraient pas nécessairement ensemble, donc des RPA, des organismes de soins de santé et des PME, rendre disponibles des nouvelles solutions aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les indignes, et aussi créer des occasions de croissance et des commercialisations pour les PME. Et ici, envisage, on souhaite avoir le maximum d'impact un peu plus tard dans le continuum d'innovation. Donc, on est véritablement plus tard après le prototypage, après la recherche, après les études pilotes, où est-ce qu'on pense que véritablement, c'est là où l'intégration des technologies, on souhaite avoir le maximum d'impact auprès des personnes aînées. Donc, les acteurs principaux dans l'envisage, c'est évidemment les PME, qui ont des technologies à disposition, les laboratoires communautaires qui vont faire l'intégration des technologies dans leur milieu, les BCHM qui vont venir faire une offre d'expertise d'évaluation d'intégration des technologies en milieu réel et les pôles d'innovation qui vont venir travailler des défis transversaux et ils auront leur volet spécifique. Donc, on anticipe que 60 % des projets en visage viendront du Québec et de l'Ontario et 40 % restant venant du Canada, donc des maritimes, province de l'Ouest, province centrale, pour avoir une couverture en canadienne total. Les projets collaboratifs dans le visage devront minimalement toucher une des thématiques, thématiques que vous connaissez certainement, qui sont promues par HWL, mais on pense qu'il y aura probablement des projets collaboratifs qui vont toucher plus d'une thématique à la fois. Ici, c'est le cœur véritablement dans le visage, donc les projets collaboratifs, 90 projets collaboratifs sur 5 ans et c'est ici le trio, la triane, donc la PME, le BCHM et le laboratoire communautaire vont travailler ensemble pour réaliser les activités de projets d'intégration de 12 à 18 mois. Le second volet, comme je l'ai mentionné, les pôles d'innovation vont avoir leurs défis ou leurs projets spéciaux, les défis transversaux, notamment l'intelligence artificielle en santé, capteurs, censeurs, etc. Donc, la façon que ça va fonctionner, en visage, nous sommes dans l'an 1 dans le visage, donc dans quelques semaines, nous aurons notre premier appel à l'innovation, appel à l'innovation qui aura lieu à chaque année. C'est un processus sur 4 mois qui commence par une lettre d'intention, donc une PME qui propose une technologie, un laboratoire communautaire qui a un besoin non comblé. Les deux vont travailler ensemble pour écrire la lettre d'intention, se mettre en visage, en visage, faire un tri. À l'étape 2, il y aura proposition de projet, donc à l'étape 2, nous compléterons, il y aura un maillage pour compléter la triade. La triade développe le projet, la proportion de projet avec toutes les activités, le budget, les retombées anticipées, etc., etc. La proportion de projet est soumise, en visage, à une communauté indépendante, va évaluer la demande avec certains critères, faisabilité, pertinence et aussi retombées potentielles et à la suite de ça, il y aura recommandation de financement. Si le projet est financé et approuvé, il y aura signature des ententes et les activités de projet pourront débuter. À chacune des étapes, l'équipe en visage va offrir du support pour avoir un processus harmonieux. Évidemment, en visage, au-delà des 100 projets collaboratifs sur 5 ans, en visage anticipe beaucoup de retombées. Oui, plus de PME dans le marché de l'AgeTech, plus de solutions intégrées dans les communautés, mais aussi une plus grande adoption et une plus grande usage des technologies auprès des personnes aînées et d'autres aussi retombées économiques grâce à son emploi, maintien des expertises au développement des expertises et potentiellement création de d'autres entreprises à la suite de projets collaboratifs. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie aussi l'équipe H-Welm pour l'invitation d'aujourd'hui. Je vous laisse mes coordonnées. Très heure de discuter avec vous en petit groupe. Merci. Merci beaucoup à Pascal. Donc, on va continuer avec notre dernière déjà, notre dernière présentation. Ça va être Dr. Yves Jonette. Dr. Jonette est professeure et vice-principal adjointe à la recherche à l'Université de Montréal. Il a joué un rôle important au IRSC dans la recherche sur le vieillissement et la maladie d'Alzheimer. Son expertise porte sur la neuropsychologie cognitive, particulièrement en ce qui concerne le vieillissement et les troubles de la communication. En utilisant des approches cognitives et de neuro-immergéries novatrices, il a contribué de façon significative à la compréhension et de la réorganisation neurofonctionnelle dans le maintien des habilités de communication au cours du vieillissement et des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer. Donc, merci d'être ici, Yves, et je passe le mic à toi. Merci beaucoup, Ashley, et merci pour cette invitation et bravo à celles qui m'ont précédé parce que c'était super intéressant de voir l'évolution des choses. Je suis assez âgé, j'ai vu la naissance de Agewell et je vois maintenant l'impact et en particulier le programme AT, c'est vraiment quelque chose de super. Par contre, là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du consortium santé numérique. Et ça, c'est une bête qui existe à l'Université de Montréal mais qui a aussi un rôle avec les autres de l'université. Puis je vais vous raconter un peu comment c'est en lien avec les objectifs de Agewell et même d'un visage comme tel-là. Alors, le consortium santé numérique, juste pour que ce soit clair, c'est pas un centre de recherche. Philippe, je crois, avait bien fait la distinction centre réseau, mais ça, c'est autre chose. C'est un consortium des facultés, des établissements affiliés, les CIUSSS, le CHUM, les facultés, les écoles affiliées, HEC Polytechnique, Mila, Ivado, sont tous membres du consortium et ça sert à aborder ensemble et à faciliter tous les échanges qu'on a à faire et je dirais le partage de solutions qui existent déjà dans un coin pour qu'elles soient appliquées ailleurs dans le domaine de la santé numérique qui est un domaine d'une grande complexité. Alors, vous voyez ici, par exemple, les différentes facultés écoles, membres du consortium et quand le consortium joue un rôle pan-québécois, bien bien sûr, il y a aussi Laval, Sherbrooke, McGill et les autres universités puis d'autres universités qui sont ajoutées. Donc, essentiellement, le consortium est là pour soutenir, appuyer la réalisation et la mise en œuvre de projets structurants, fédérateurs, comme par exemple toute la question des lacs de données, comment les faire, etc. Puis une fois qu'on est en appui, parce que je vais vous montrer, on a une équipe qui est en appui, bien on produit des guides sur comment monter un lac de données, par exemple, qui peut être utilisé par les autres. Soutenir les efforts de développement d'une stratégie pour la formation, je m'excuse, la formation en santé numérique, c'est quelque chose qui pose des défis étant donné que c'est interfacultaire. Participer aux réflexions sur les politiques de santé par le biais de mémoire, les projets de loi 19, 3 et la loi 5, par exemple, en sont les derniers exemples. C'est aussi de connecter, c'est un grand connecteur, le consortium, entre les différentes composantes de l'écosystème de l'Université de Montréal, mais aussi du Québec, puis s'assurer à ce qu'il y ait un transfert. Donc, juste pour vous dire, donner un exemple, et je vais mettre le site web du consortium dans le chat à la fin, mais voici, par exemple, le consortium dispose d'une équipe soutien-conseil en santé numérique. C'est quatre grands spécialistes des données, des gens qui ont fait de la recherche, des docs, des post-docs et tout, mais qui travaillent pour et avec le consortium pour être en soutien à des projets de mise en place de différentes solutions dans l'ensemble de l'écosystème et avec l'extérieur de l'écosystème de l'Université de Montréal. Et vous voyez ici les quatre spécialistes et vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le site web et vous pouvez avoir accès avec l'accord de votre établissement parce que ce n'est pas un soutien à des équipes isolées, mais par exemple, votre centre de recherche, votre faculté, votre réseau souhaite avoir un appui pour XYZ, eh bien, le consortium est là pour ça. Le consortium, comme je l'ai dit, a aussi joué un rôle, tente de s'assurer que le cadre juridique autour de la santé numérique ne sera pas, comment dire, viendra appuyer ce qu'on fait et faciliter ce qu'on fait et je pense qu'ici, c'est un exemple, le projet de loi 19 qui a été transformé en projet de loi 3 et adopté en loi 5, mais qui actuellement est sur le plan de la, comment dire, de la mise en œuvre des règlements de la loi 5 et donc on travaille avec l'équipe à Québec. Le consortium est aussi là pour être en soutien et personnellement, quand j'étais aux IRC, je me suis assuré que AgeWell soit bien représenté, par exemple, dans le programme européen AAL, Ambient Assisted Living, qui est un Joint Programming Initiative. Il y a aussi des organisations de multiples régions parce que le Québec, en tant que gouvernement, fait partie de regroupements avec la Bavière, la Haute-Autriche, l'État de Sao Paulo, l'État de Shandong en Chine, etc., etc. Et il y a là des regroupements et le consortium avec d'autres chercheurs du Québec, avec des autres universités et pilote en ce moment un livre blanc qui va être disponible très bientôt sur notre site web sur tout ce qui s'appelle apprentissage fédéré et comment l'apprentissage fédéré peut aider à la collaboration sur la recherche en intelligence artificielle en santé numérique, même à l'international. Et vous trouverez aussi les actes du symposium comme tel. On a aussi participé à une école sur la démence. À l'Université de Montréal, dans notre écosystème, nous sommes très heureux d'avoir des chercheurs et aussi des boursiers, boursières, de EPIC-AT et EPIC-AT est vraiment quelque chose d'absolument unique, important. Et, oui, également, pour faire le lien entre EPIC-AT, le consortium de la santé numérique et le programme Millennium de Québec Or, qui est un programme de sensibilisation, formation, accompagnement à l'entrepreneuriat, le tout étant situé au Centre d'innovation de l'Université de Montréal, qui est un lieu sur la rue Beaumont. On pourra en reparler dans les petits échanges dans deux secondes. Je terminerai en soulignant que dans le domaine de la santé numérique, le Québec pourra profiter beaucoup du projet IAR3, le dernier projet apogé, reçu par l'Université de Montréal, mais auquel participe la plupart des autres universités, et qui vise à développer une intelligence artificielle robuste, raisonnante, responsable, qui va être particulièrement visée la santé, la santé numérique, parce que c'est là que les algorithmes actuels rencontrent le plus de défis, étant donné que les données en santé ne sont pas toujours des données très clean, propres, et qu'il y a souvent des données manquantes, des choses comme ça. Donc, voici un programme qui va être très important pour maintenir le rôle et la position du Québec comme leader en IA et santé numérique. Alors, on aura l'occasion peut-être de se reparler dans les petites réunions prévues, mais je crois avoir raté mon sept minutes. Alors, merci beaucoup, Ashley, et puis au plaisir de se parler. Wow! Je dois dire tout le monde. C'est impressionnant. Je n'ai pas besoin de faire comme un zine ou quelque chose pour être sûr que tout le monde est en time, donc merci. C'est vraiment cool. Merci à tout le monde. Merci, Yves. Donc, je tiens à remercier encore à tous les présentateurs et présentatrices aujourd'hui pour les présentations passionnantes qu'ils ont fait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada